Florian nous a rejoint pour nous parler d'un événement qu'il ne faut pas manquer. Ce sera le 20 juillet de 18h à 2h du matin. Jalapenos party, c'est à Boiseron. Alors Florian, en précis juste une petite chose, parce que là j'étais inquiet quand j'ai vu un petit message arriver en me disant « il faut adhérer à l'association ». Non, 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 je précise que c'est gratuit chez nous, c'est une promotion qu'on fait. Et on n'est pas du tout obligé d'adhérer à l'association, loin de là, au contraire. Alors parle-nous un petit peu de ce titre-là. Jalapenos party, c'est la numéro 2, donc il y a eu une numéro 1 si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Ça se dit jalapenos parce que du coup c'est un mot espagnol, mexicain. Et du coup effectivement c'est la deuxième partie. L'année dernière on avait fait ça en septembre à Boiseron aussi, à l'espace menstrual. Et cette année on fait ça dans les carrières. Donc un meilleur lieu pour accueillir un festival en plein air. C'est toujours plus intéressant, surtout en été. Alors la première, ça avait rencontré un fort succès je suppose ? Oui, très correct pour une première édition. On avait accueilli plus de 200 personnes. C'était notre objectif bas on va dire. Ça s'est très bien passé, des très bons retours de la part de la municipalité. Du coup cette année ils ont décidé d'être collaborateurs et du coup nous aider un maximum pour mettre à bien ce nouveau projet. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce numéro 2 de cette... De nouveau on va dire que par rapport à la 1, ce sera surtout le lieu et la programmation. Donc nous sommes une association culturelle qui promouvoit justement la culture et toutes sortes de cultures. Et sa diversité je suppose ? Voilà, c'est ça. Notre line-up comme on dit est assez diversifié. On va pouvoir retrouver du rap, du reggae, de la fonque, du hip-hop. Et après on va dire de l'électronique expérimentale. Ça touche un public, tout public ou c'est un petit peu plus ciblé par rapport aux artistes que vous avez invités ? C'est vraiment tout public parce que ça va être vraiment de la découverte. On est sur des styles qui sont déjà vus et il y en a d'autres qui sont peu communs, qu'on voit assez peu en festival comme celui-ci. Donc c'est vraiment de la découverte. Le but c'est vraiment, si jamais on ne connaît pas les styles, on peut vraiment avoir de tout et profiter un maximum de la soirée. Normalement il y en a pour tous les goûts. L'idée globale de ce festival, on l'a bien compris, c'est un mélange culturel. Partir à la découverte de nouveaux talents, pourquoi pas, de nouveaux groupes qui se créent. Ce sont des groupes localisés dans le secteur ou qui viennent un petit peu de partout ? Exactement, c'est des groupes locaux qui sont, on va dire, dans les 40 kilomètres aux alentours de Boissons. Donc ça va de Montpellier à Nîmes, en passant par les villages. C'est en majorité aussi un festival qui est créé et qui est créé pour, entre amis, qui nous donne, on va dire, nous on a vécu dans le coin tous. Et c'était l'occasion de pouvoir créer un événement pour justement promouvoir la culture, mais avec les copains. Donc ça aura quand même un côté assez jovial et familial. Et voilà, sur le festival, on pourra aussi s'initier aux arts, aux arts du graffiti, aux arts du tatouage, ainsi qu'à la MAO. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la musique assistée par ordinateur. Donc il y aura trois petits stands qui permettront aussi de s'initier à la culture. Et bien ça, c'est plutôt sympa. Alors, on rappelle, concerts, stands, buvettes sur place, etc. On va rappeler quand même les horaires parce que c'est quand même super important. 18h, 20h, grosso modo, on sait très bien qu'on peut un petit peu déborder. Mais bon, on va rester dans ces tranches-là. Cette association dont tu nous parles, elle s'appelle comment ? Et si les gens seraient intéressés pour éventuellement adhérer à ton association ou partager peut-être des choses avec vous, comment ils s'y prennent les gens ? C'est quoi l'objectif de l'Assoc ? L'Assoc, elle a pour but justement, exactement, de promouvoir la culture. Donc c'est-à-dire que si jamais on est artiste ou acteur de la culture, on peut venir nous rejoindre pour étoffer l'équipe, ce qui permettra d'étendre notre éventail d'activités proposées. Notre but, c'est de pouvoir proposer à terme des stages dans des lieux diverses comme les écoles, les centres aérés, les EHPAD, tous lieux où publics sont intéressés à s'initier à l'art et qu'on fasse de la cuisine, de la sculpture, de la poterie, etc. Il n'y a aucun souci, il suffit de nous envoyer un message sur la page Instagram jalapenos.asso et on conversera et voir ce qui est possible de faire. On peut adhérer en tant qu'adhérent artiste et participer à l'aventure. Et bien voilà, ça, ça peut être une bonne chose. On va peut-être pouvoir faire des choses ensemble, plus ou moins, parce que ça pourrait être fort sympathique, tout ça. On va rappeler quand même la partie la plus importante, c'est la partie où les gens se disent « Tiens, moi, j'aimerais bien venir à ce festival, mais bon, combien ça va me coûter ? » Alors, combien ça va coûter ? Les places de parking sont gratuites. On nous met à disposition des terrains agricoles dans les alentours ainsi que les places de parking disponibles en ville. Donc pour venir, il n'y a aucun problème. Et même, la place en présente actuellement, elle est à 10 euros. Sur place, elle sera à 15 euros. Voilà. Et une petite précision, parce que tout à l'heure, tu as dit 18h-20h, c'est 18h-2h du matin. Ah oui, 18h, pardon, autant pour moi. Oui, oui, c'est ça. Vous n'avez pas de souci. Parce que 18h-20h, ça fait un petit peu ric-erak quand même, au niveau des concerts. 2h du matin pour passer à un superbe. Alors, on va rappeler aussi, si les gens veulent savoir l'adresse, ces 160 rues de la carrière 34-160 boisseront. Et si les gens, ils se disent, mais où ça se trouve, boisseront ? C'est très simple. C'est à 20 minutes de Montpellier, à 20 minutes de Nîmes. C'est entre les deux. On peut sortir à la sortie d'autoroute de Lunel, sortie 27. Et c'est à 5 minutes de la sortie d'autoroute. Et pour ceux qui connaissent, Saumière, un village, comment on pourrait dire, qui est assez connu dans la région, c'est à 2 minutes de Saumière. D'accord, donc c'est, en tout cas, on l'a bien compris, facile d'accès, vous avez pensé à tous les garçons, avec les parkings pour accueillir les gens. Et bien sûr, il y a une participation, c'est normal. Il y a une multitude de groupes. On passe du hip-hop au rap au reggae, de l'afro à hausse. Il y a vraiment un gros programme. C'est bien parlé. Alors, on va aller. Moi, j'ai fait ma petite enquête. J'ai regardé un petit peu sur le site de la mairie. Alors, je te le dis, Florian, parce qu'il faut en tenir compte. Il y a marqué sur le site de la mairie, 8 euros en pré-vente et 15 euros sur place. C'est parce que, du coup, la dernière semaine, la pré-vente a été augmentée. C'est-à-dire qu'on pouvait l'avoir jusqu'à dimanche minuit à 8 euros. Donc, c'était à partir de 8 euros. Et là, sur la dernière semaine, la pré-vente est passée à 10 euros. D'accord. OK. Mais comme ça, on comprend mieux parce que des gens, des fois, ils peuvent aller chercher. Puis après, on reçoit des commentaires. Donc, c'est bien de le préciser. Vous attendez combien de personnes ? Grosso modo, je sais que la question, elle est un petit peu bête. Il y a 400 personnes qui sont attendues. 400 personnes qui sont attendues, ça veut dire en gros 100 personnes de plus que la première. 200 personnes de plus que la première, oui. 200 personnes de plus que la première. Oui, oui. C'est dû à quoi ? C'est ambitieux, mais pour être rendu. C'est dû à quoi, à peu près ? Eh bien, déjà, parce que l'espace d'accueil est plus spacieux. Donc, ça nous permet de le faire. C'est aussi des horaires qui sont vachement plus intéressants. L'année dernière, on finissait à minuit. Et on sait que les festivaliers, ça ne les dérange pas. Même, ils encouragent à que ça finisse plus tard. Merci, M. le maire, qui nous a permis d'avoir l'arrêté préceptoral pour pouvoir finir à deux heures. Oui. Parce que c'est ça. Florian, je te coupe. Pour organiser un tel événement, même quand on est une association telle que la tienne, on fait appel à des subventions publiques, privées. Il y a des gens qui vous filent des coups de main comme ça, alors que ça soit financier d'une part, mais ça peut être aussi matériel. Exactement. Nous, ce qui nous a vraiment ouvert les portes, c'était de rencontrer l'équipe de la mairie de Boisson, qui était vraiment open et qui ont soutenu le projet à 200%, même sur la première. Et comme ils étaient vraiment contents des retours de la première, ils nous ont soutenu à 300% pour la deuxième. Donc là, j'ai encore vu le service technique aujourd'hui pour qu'ils nous installent des petites lumières qui vont bien pour que ça fasse vraiment une ambiance guinguette dans la carrière. Ça va être vraiment très, très sympa. Dernière petite précision, on a dit, on a parlé du vin. C'est que le vin ou c'est le 20 et le 21 ? Parce que moi, j'ai ma collaboratrice qui m'a dit 20 et 21, et je vois d'autre part que sur le site, c'est le 21. C'est le 20. Non, c'est que le 20. Le 21, ça se finit à 2 heures du matin. Effectivement, c'est sur deux jours, mais ce n'est pas la même nuit. Eh oui, eh oui, il est là le piège. Il est là le piège. Oui, voilà, c'est ça. Non, non, c'est que le 20 au soir. OK, parfait. On a bien compris. On rappelle l'événement Rala Penos Party à Boisseron. C'est ce week-end, l'événement à ne pas manquer. Début des festivités dès 18 heures et jusqu'à 2 heures du matin, voire des fois peut-être un petit peu plus. On verra bien comment ça va se passer. En tout cas, on vous souhaite de cliquer nombreux, aller sur le site de la mairie Boisseron.fr. Vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Vous pouvez joindre l'association à tout moment. Vous pouvez les joindre aussi dans les commentaires. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez qu'on envoie une équipe de télé directement sur place avec cameraman, micro, etc., il vous faut voter impérativement le chiffre 2 que vous voyez en haut à droite de votre écran. Et si vous remportez plus de 30 votes, on détachera une équipe de reporters directement sur place pour faire un reportage. Et on offrira bien sûr le reportage à Florian pour son association. Ils pourront s'en servir comme petit teaser pour la saison prochaine. Merci beaucoup, Florian. Parfait. Merci. Et n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations ou même voir les artistes, la page d'association ralapenios.asso sur Instagram. Vous avez tout ce qu'il faut. Et si en plus, vous voulez rigoler, on a fait quelques supports visuels assez marrants où on peut rejoindre Ralap et Penios, deux protagonistes qui s'amusent à dire n'importe quoi et à montrer comment ça se passe. Et voilà, le message, il est passé. Merci, Florian. Passez une très bonne soirée. A bientôt. Le 20 juin.